Musique Pendant 2 ou 3 ans, elle n'a reçu que 100 francs par mois. Alors qu'elle travaillait en permanence, sans aucune possibilité de sortie et les quelques petites libertés, etc. d'après ce que vous m'avez raconté, étaient vraiment au prix d'insultes et de cris. Tout cela a duré de 2008 à 2012, on ne parle pas d'il y a 20 ans en arrière, tout ça est très récent. Alors la traite c'est une pointe de l'iceberg, une pointe malheureuse, une pointe difficile de la migration en général. On sait que beaucoup d'aspects de la migration se parlent normalement dans un cadre régulier, légal, où les gens viennent et tirent des bénéfices. Mais on sait que malheureusement, il y a aussi beaucoup de vulnérabilités, beaucoup de gens qui prennent des risques, beaucoup de trafic, beaucoup d'exploitation autour des gens qui migrent, qui bougent dans les pays. Et c'est un peu la raison d'être de cette semaine de la traite. Donc la DDC vient exposer ce qu'elle fait pour lutter contre ce phénomène, notamment dans les pays du Sud où elle est plus active et dans les pays de l'Est où elle est également active. C'est toujours important d'un point de vue de principe pour la coopération suisse, qui représente le gouvernement, d'agir à la fois avec le gouvernement des pays et à la fois avec la société civile. En quelque sorte, une bonne prestation publique, surtout dans les pays avec très peu de ressources, comme c'est le cas au Népal, au Sri Lanka, au Bangladesh, ne pourra se faire que s'il y a une société civile aussi qui est bien organisée et qui peut à la fois faire un plaidoyer, dénoncer parfois, critiquer, mais aussi soutenir le gouvernement, parce qu'ils ont souvent paradoxalement plus de moyens que le gouvernement pour agir. Aujourd'hui, nous avons eu l'ouverture à Genève, au Grutli, par une présentation de films et des témoignages de victimes qui sont accueillis au cœur des grottes. Demain, il y a au Centre international de conférences Mme Samaruga, la conseillère fédérale, qui viendra pour expliquer combien il est important de lutter contre l'exploitation de la force de travail avec, depuis dès maintenant, jusqu'en 2016, des campagnes pour aboutir à une campagne nationale de lutte contre l'esclavage domestique. Et le mercredi 23 octobre à Beaulieu, à Lausanne, nous avons un grand congrès, le premier congrès de lutte contre la traite des êtres humains, avec des ateliers qui seront animés par des magistrats, par des policiers, par des psychologues, par des professionnels de l'action sociale de terrain. Et c'est très, très important, parce que c'est comme ça qu'on prend conscience de ce phénomène. Aujourd'hui, c'est ouvert tout public, ce qui est très important, parce que dans ce public, il y a des personnes qui peuvent être témoins, ou qui ont été témoins de personnes victimes de traite des êtres humains, qui aujourd'hui prennent conscience que c'est un phénomène qui devient de plus en plus important, et qui peuvent manifester leur solidarité en accompagnant ces victimes à être aidées, à être prises en charge. Alors à Genève, il y a la vie, le centre d'aide aux victimes, il y a bien sûr la fondation au cœur des grottes, il y a la police, il y a l'hôpital si la personne est en mauvaise santé, et tous sont membres d'un mécanisme de coopération, de lutte contre la traite des êtres humains, que l'État de Genève a fondée, pour qu'on ait une meilleure aide, une meilleure écoute, et une meilleure action directe et concrète contre la traite des êtres humains. Donc là, aujourd'hui, vous êtes sortie de cette situation, et là aussi, vous avez déposé plainte. Oui, j'ai déposé plainte pénale et au prud'homme, les deux côtés. Pourquoi vous avez fait ça ? J'aimerais bien qu'elle soit jugée, parce que c'est ça que j'attends, et que... Pour votre dignité, c'était votre mot, c'était pour elle. Ma dignité, oui, ça c'est la première chose que je veux. Pour votre dignité, pour qu'elle reconnaisse les erreurs, et puis pour que les droits avancent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501